Nous avions promis à la jeunesse de mettre cette commission en place de manière à réfléchir, à faire des propositions pour pouvoir réfléchir et apporter des solutions concrètes à cette jeunesse européenne. Ce recrutement vient d'une promesse de campagne du président Harry Chalus que le président a promis d'installer cette commission au sein de la collectivité régionale. Et aujourd'hui, c'est des choses faites. Et donc, nous avons hâte de commencer à travailler et pouvoir développer des projets pour la jeunesse que nous payons. Je ne voudrais pas se faire si je ne disais pas faire rien, mais si nous, la jeunesse, ne pas faire rien, on peut faire le bon. L'objectif aujourd'hui, c'est permettre à toute cette société civile de pouvoir discuter, échanger sur des problématiques de jeunes et faire des propositions au président de la région pour qu'ils puissent continuer justement son dynamisme envers la jeunesse. Nous sommes obligés de prendre soin de la jeunesse, leur permettre justement de s'épanouir pour que nous puissions avoir une voie de l'eau forte. Je suis un jeune entrepreneur, j'ai pu découvrir le PAGE parce que je ne connaissais pas en fait les dispositifs qui existaient en Guadeloupe. Et eux, ils m'ont fait découvrir différents dispositifs comme un dispositif en collaboration avec le Pôle emploi, ce qui m'a permis d'embaucher une deuxième salariée. C'est vraiment avec beaucoup de gratitude que moi, en tout cas, je peux recommander le PAGE. C'est un dispositif, un outil qui a été lancé en 2019 par le président de la région, Henri Chalus, pour pouvoir aller au plus près des jeunes. Donc on a une équipe de 13 agents qui sont déployés sur l'ensemble du territoire et qui vont tout simplement apporter l'information, informer les jeunes sur tout ce qui existe en termes de solutions et d'outils mobilisables. C'est vraiment ça l'idée, c'est optimiser l'action à moyen constant avec les partenaires existants sur le territoire et finalement booster un petit peu la visibilité de ces dispositifs qui sont souvent méconnus des jeunes. J'ai voulu que ces jeunes aillent dans les quartiers, au fin de chaque commune, discuter avec les jeunes, leur faire comprendre qu'il n'y a pas que la rue, mais que la région est à leur côté, pour pouvoir les permettre effectivement de construire leur avenir, de faire des formations, de passer de permis. Donc aujourd'hui, je pense qu'on ira encore plus loin avec la commissaire extra-régionale de la jeunesse pour nous faire des propositions d'action à mener sur le territoire de la Gaudeloup pour les jeunes. Je ne parle pas de la jeunesse en vain, je parle de la jeunesse parce que je sais ce que la jeunesse m'a apporté, comment la jeunesse m'a poussé en politique. Sous-titrage Société Radio-Canada